Salut les potos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Barça On va commencer direct avec Antoine Griezmann, qui a été nommé joueur du mois de septembre de l'Atletico Et pourtant il n'a quasiment pas joué les gars, c'est incroyable 27 minutes contre la Real Sociedad, 29 minutes contre Porto, 27 minutes contre le Celta Vigo 27 minutes contre Leverkusen et 90 minutes contre le Real Madrid Mais voilà, au moins avec ce titre là, je pense que Diego Simeone, il va quand même bien que c'est un joueur important Et il va être obligé de sortir le chéquier et d'allonger l'oseille pour le récupérer Et je pense vraiment qu'ils veulent vraiment le prendre, donc ils vont faire une offre un peu en dessous des 40 millions Mais voilà, on va s'en débarrasser, c'est certain Sinon, en 2020, Pedri fait ses débuts officiels au Barça Quel est votre souvenir préféré du milieu de terrain chez les culés ? Et moi franchement, j'ai un petit souvenir qui me passe comme ça vite fait par la tête C'est l'année dernière en Europa League, je ne sais pas si vous vous souvenez Contre le Galatasaray, fin de frappe, il émine un joueur Deuxième fin de frappe, il émine un deuxième joueur et il claque son goal Franchement, il a émis un très beau goal ce jour-là Mais Pedri, il y a tellement de souvenirs, il est trop fort ce petit Sinon, Ronald Aroro a subi une intervention chirurgicale réussie ce matin pour son avulsion du tendon langus de l'adducteur droit L'opération a été réalisée par le docteur Lens sous la supervision du personnel médical du club à Tourkou en Finlande Il est sorti et son rétablissement déterminera sa disponibilité On espère qu'il va se remettre assez vite Il est jeune, donc je suppose qu'il y a moyen que ça se fasse le plus vite possible Mais bon, c'est quand même deux à trois mois d'absence, normalement une blessure comme ça C'est quand même laid, déjà lui, c'est quand même très bien qu'il s'est fait opérer Parce qu'on sait qu'il voulait vraiment jouer la Coupe du Monde Et que ce n'était pas une mince affaire, ce n'était pas facile pour lui de prendre cette décision de se faire opérer Mais je pense qu'il a fait le bon choix Parce que s'il se serait blessé à la Coupe du Monde ou quoi S'il se serait parti pour six mois Que là, en deux mois, trois mois, il y a moyen que ce soit plié Maintenant, ça va être compliqué pour nous Parce qu'il manque vraiment, il va manquer tous les gros matchs qu'on va avoir là maintenant Et c'est notre meilleur défenseur Donc c'est quand même un peu la cata Mais bon, l'opération s'est bien déroulée C'est le plus important, la santé, avant tout les potos Sinon, nouvelle médicale de Francky De Jong Un allongement du muscle semi-tendineux de la cuisse gauche Memphis a une blessure au biceps femoris de la cuisse gauche Et voilà, apparemment, De Jong, ça pourrait être une semaine, il pourrait revenir Memphis, là, c'est un peu plus long Ce serait un mois Et voilà, les blessures qui s'enchaînent comme ça Ça va être chaud, il va nous manquer des joueurs Comme quoi, les petits Abdé, les Nikon On aurait peut-être bien fait de ne pas les prêter et de les garder Parce qu'ils nous auraient été très utiles en cas de blessure Et là maintenant, j'espère vraiment que ça va aller Ou sinon, Rafinha, il a brillé hier Rafinha brille avec le Brésil au Parc des Princes Deux buts et une passe décisive Et ouais, Rafinha, il est on fire avec le Brésil Quelle équipe de top players qu'ils ont, le Brésil quand même Mais bon, voilà, ce match au Parc des Princes Encore scandale, hein Vous avez vu ce qu'il s'est passé encore dans ce match-là Jette banane Les bananes, les gens, ils ont fait que siffler les Brésiliens Les anciens du Parc, alors que c'est au Parc des Princes Il y avait Neymar qui jouait, les gens ils le sifflent À Paris, je ne sais pas ce qu'ils ont les gens Ils sont locaux des fois Pourquoi vous sifflez le joueur alors qu'il fait des top performances pour le moment Et jeter des bananes, allez, ça ne se fait pas C'est quoi ce manque de respect Les gens, ils n'ont plus aucune humanité Ils n'ont plus aucun respect Ça, à ce moment, ça me dégoûte moi Des affaires comme ça Sinon, Messi ne veut pas continuer au PSG Mais ne veut pas revenir au Barça Si Piqué ne quitte pas le club Ah, t'inquiète, poteau On va tout faire pour qu'il parte Le Gault, il peut finir sa carrière que dans un seul club C'est au Barça Donc, Piqué, t'inquiète S'il faut, on va venir au Barça On va le mettre dans un avion On va le virer On va venir le séquestrer On va faire quelque chose, poteau Mais tu vas pouvoir revenir Tracasse, Messi Non, mais c'est vraiment pour dire que voilà Messi, apparemment, ça ne passe pas avec Piqué Même nous, de toute façon Piqué, il y en a marre On préfère voir la vraie légende du club Messi que d'avoir Piqué Ça, c'est certain Alors là, je vous mets Comme vous pouvez le voir Tous les blessés Aroro, c'est 3 mois les amis Koundé, 1 mois C'est chaud aussi Parce que Koundé, c'est nos 2 top défenseurs Ils ne seront pas là Pour les gros matchs à venir Ça fait quand même peur Memphis, 1 mois De Jong, 1 semaine Et Dembélé, voilà Il a un problème musculaire Lui, ça devrait être vite réglé Mais j'espère que je croise les doigts Pour que Dembélé ne nous fasse pas une rechute Mais là, normalement, il a une meilleure hygiène de vie Je ne crois pas qu'il pourrait refaire comme dans le temps Et se re-blesser pendant longtemps En tout cas, je l'espère, la famille Le Barça va demander à la Liga De jouer à l'extérieur Les 4-5 premiers matchs de 2024-2025 Pour avoir un Camp Nou Prêt à recevoir du public En 2023-2024 Montjuic recevra 45 000 abonnés Par match Le reste des tickets sera vendu au public Et ouais, ça c'est Voilà, ils vont faire cette demande spéciale-là A la Liga Espérons qu'ils vont accepter Pour vraiment remplir le Camp Nou Pour le premier match Dans le nouveau Camp Nou Ce serait bien Sinon, l'Atletico et le Barça Négocient pour une baisse de prix de Griezmann Tandis que les Rogiblanco Cherchent une nouvelle baisse de salaire du français Et ouais, il a un salaire incroyable Griezmann C'est chaud pour l'Atletico de le payer Mais c'est, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo Avec les performances qu'il y a pour l'instant Voilà, Simeone Il se rend bien compte qu'il en a besoin Et que voilà Il va falloir le payer Sinon, ça ne va pas le faire Alors là, les amis Quand j'ai dit ça Je suis tombé sur les fesses Je n'ai rien compris Le Barça est ouvert A une vente de Dembélé en janvier Son contrat expire en 2024 Et son agent veut qu'il quitte le club Et moi, son agent Franchement, je ne comprends pas ce gars-là Je ne sais pas si vous vous rappelez Déjà, c'est pour ça que ça avait traîné La prolongation de Dembélé Parce que le gars, il demandait 20 millions d'euros Par an à Dembélé Le Dembélé, là, de ce début de saison S'il nous fait une saison comme ça Les 20 millions, je dis Voilà, il peut les avoir Mais le gars, il ne savait pas Qu'il n'a pas suivi son joueur Les années d'avant Pendant 5 ans Dembélé, il n'a rien prouvé au Barça Il est arrivé Voilà, c'était un phénomène Quand il est arrivé Sinon, en 5 ans Il n'a rien prouvé Donc, voilà Les 20 millions, il ne les méritait pas Là, maintenant C'est sûr que s'il nous fait une top saison Comme il a commencé le début de saison L'année prochaine Il pourra demander un plus gros salaire Mais là, voilà Qu'on dit que le Barça Voudrait s'en débarrasser dès janvier J'ai du mal à y croire Je ne vois pas pourquoi Ils voudraient se débarrasser De leur meilleur joueur Même si le petit Lamin Niamal Il venait à monter Et qu'on arrivera à faire Hendrick Je ne suis pas sûr Qu'on voudrait se débarrasser De Dembélé Dembélé, là Il est bien au Barça Voilà, c'est une famille Tout le monde se sent bien Donc, je n'y crois pas trop Moi, ça Mais c'est vrai que son agent Voilà, peut-être pour prendre lui du pognon Peut-être que lui Il veut que Dembélé parte Et il aque dans un autre club Pour lui s'en mettre plus dans les poches Mais c'est un bizarre son agent Franchement, Dembélé Il ferait bien de changer d'agent Parce qu'il le conseille vraiment très mal Ce gars-là Il l'aurait fait partir dans un autre club Dembélé, ça se tombe Il aurait chuté Parce qu'il n'aurait pas été bien Physiquement et moralement Parce que voilà Quand vous arrivez dans un nouveau club Il faut s'imposer et tout Que là, au Barça Il est vraiment dans une Voilà, c'est une famille le Barça Donc, il est super bien Avec Xavi et tout Et c'est peut-être grâce à ça aussi Qui ne se blesse pas S'il serait placé dans un autre club Ça se tombe Voilà, il se serait blessé Et tout ça Ça aurait été la cata pour lui Donc, son agent Il est vraiment bidon Il conseille vraiment très mal Il faut qu'il change d'agent Sinon, le FC Barcelone Est sur le point de conclure Un accord avec Francky De Jong Pour une importante baisse de salaire Mais ouais, Francky Il est temps, poteau Parce qu'avec ton salaire Ton contrat que tu as signé Avec Bartomeu Le voleur Qui t'a fait un contrat de malade Pour, voilà, je crois que Sur les 4 prochaines saisons C'est plus de 120 millions Qui va toucher Francky De Jong Et c'est, voilà C'est Bartomeu Qui lui a fait signer ça Parce que pendant le Covid Il avait baissé son salaire Mais il lui avait promis Que s'il baissait son salaire Il lui augmenterait A partir de cette année-ci Donc, là, il va avoir Un salaire de fou malade Alors que, voilà Il ne faut pas déconner non plus Et c'est pour ça que le Barça Vous laissez en débarrasser Parce qu'il coûtait trop cher Mais là, voilà Il est quand même d'accord De baisser son salaire Donc ça, ce sera vraiment Une belle avancée dans ce dossier Et peut-être que le Barça Voudra plus s'en débarrasser Du coup Sinon, Brozovic Oute pour 2 à 3 semaines Il est forfait Contre le Barça En Ligue des Champions Ça, c'est plutôt Une bonne nouvelle pour nous Pas pour le joueur On ne souhaite pas du mal à On ne souhaite du mal à personne Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle Pour lui Mais voilà C'est quand même un pion essentiel De l'Inter Au milieu de terrain Voilà Il bosse le game là-bas Et franchement C'est mieux de ne pas l'avoir Contre nous Même si, voilà Je pense qu'on devrait maîtriser Le milieu de terrain Mais bon, quand vous avez Brozovic Et Barrella C'est du fort Même que nous On a gavé Pedri Ça aurait eu quand même Un beau match au milieu de terrain Donc, je pense que Si Brozovic n'est pas là Ce n'est pas plus mal Là, je vous mets Voilà Le calendrier du mois d'octobre Du Barça Et comme vous voyez On a des big matchs Les amis Là, il va y avoir Mallorque Ça va à l'extérieur Normalement On devra aller gagner là-bas facilement Mais après, regardez C'est l'Inter Après, on joue le Celta Là, ça peut aller aussi Mais après, on joue La double confrontation Contre l'Inter Après, le Real Madrid On joue En ce mois-ci On joue L'Atlétique Le Villarreal Le Bayern Et Aroré Va manquer tous ses matchs Et peut-être que Koundé risque De manquer Une grosse partie Et tous les gros matchs Là, il ne va pas falloir Les pertes Ça va être difficile Sans tous ces joueurs Mais bon On croit en l'équipe Et il y a moyen Les amis Et ouais Il va falloir absolument Sinon Ravier Tebas Répond à Nasser Il n'y a pas de magie Le FC Barcelone A vendu une partie De ses actifs Pour couvrir ses pertes Au PSG À la place Vous ouvrez le robinet À pétrole Pour un football durable La première chose C'est de payer Ce qui est dû Non ? Voilà ce que Tebas Il dit Pour une fois Il nous défend Et c'est vrai Lui Nasser J'ai fait une vidéo D'ailleurs des amis Parce que j'étais choqué Comment il ose parler de ça Alors que lui Depuis des années Il est là Il frotte le game En achetant des joueurs À des 200 millions d'euros À des 180 millions d'euros Il n'est jamais inquiété Par le fair play financier Et là Parce que nous On a su Voilà On a su réparer nos dettes Grâce à M. Laporta Qui a activé Beaucoup de leviers Et on a investi 150 millions Pour lui C'est comme si On avait investi 1 milliard C'est incroyable C'est une honte Mais le mec D'où c'est une honte Alors toi Ça fait Je ne sais pas Combien de temps Que tu corromps Tout le monde Et qu'on te laisse Faire ton game Comme tu as envie Et nous On ne pourrait rien faire Il faut arrêter Et en plus Nous c'est légal Ce qu'on fait Donc il faut arrêter Jordi Alba N'a pas l'intention D'abandonner Et il est convaincu Que cette étape Le rendra meilleur Dans sa carrière Et ouais Lui il croit Qu'en fait Là c'est un jeu En fait lui Lui il croit Que maintenant Voilà il est sur le banc Mais voilà Chavi va le remettre Dans le game Et qu'au final Il va reprendre La place de titulaire Ça va le rendre Plus fort de quoi Non poto Tu seras plus fort Dans un autre club Si tu veux Là il n'y a pas de soucis Mais chez nous On ne te veut plus Tu n'arriveras jamais Arrête un peu On a bien vu le match Second qui Il était cramé Je ne sais plus Le match Vous vous rappelez Il était sur le banc Il était mort Et ouais Alba arrête Jamais tu vas revenir A un top niveau Il faut arrêter Il faut passer à autre chose Maintenant poto Sinon Gundoan Ava l'opportunité De rejoindre le Barça L'été dernier Mais il a préféré y rester City veut prolonger Le contrat de Gundoan Après beaucoup d'intérêts De la part d'autres clubs Gundo prendrait une décision En janvier-février Le Barça Le veut pour 2023 Et c'est sûr Que Gundoan Ce serait Voilà C'est un top player Mais moi je dis Au milieu de terrain On a ce qu'il faut Si Nico il revient Il n'y a pas besoin D'aller chercher Tous les milieux de terrain Du monde Je crois qu'on a Ce qu'il faut On a quasiment Une doublure à chaque poste Quand vous avez Gavi, Pedri Francky De Jong Sergio Busquette Qui devrait peut-être Prolonger un an Vous avez Franck Kessier Il y a peut-être Nico Ça va Il n'y a pas besoin De prendre tous les milieux De terrain de la planète Non plus Il ne faut pas déconner Il faut surtout Se concentrer Sur un latéral droit Ce sera déjà bien Mettre même le paquet S'il faut au-dessus Chercher un Concelor Ce serait magnifique Mais bon Je n'y rêve pas trop Mais ce serait bien C'est vraiment là-dessus Qu'il faut se concentrer Pour moi Sinon selon Marca Zubi Mendy Pourrait prolonger A la Real Sociedad Et ça aussi Pour moi C'est une bonne nouvelle Parce que Ça aussi Je trouvais que Pourquoi aller faire Zubi Mendy Alors qu'on a Nico Qui est parti En pré-avalence Et Nico Ce n'est pas une clète Il est fort Nico On l'a bien vu Quand on avait besoin de lui Il a toujours répondu présent Il récupère bien les ballons Pour moi C'est lui Le successeur de Busquette Essayer d'instaurer Francky De Jong Dans un premier temps A cette place-là Mais si Francky Ne fait pas le travail Comme il faut Nico il le fera Sans aucun problème C'est un enfant de la Masia C'est un pur produit Barça Franchement Moi je dis C'est lui Qu'il faut aller rechercher Il ne faut pas investir Sur Zubi Mendy Des Ruben Neves Tout ça que j'ai entendu Non non Laissez tomber Investissez sur un top latéral Et c'est bon après quoi Ou sinon Officiel Le Calasico Real Madrid FC Barcelone Aura lieu le dimanche 16 octobre A 16h15 Alors les amis C'est là que les choses sérieuses Vont commencer Et voilà Nous on était poissards Quand même Les potos Parce qu'on va arriver Dans le Clasico Voilà On sera Déforcé Parce qu'il va nous manquer Des players Et voilà Nos top players Ils ne seront pas là On n'a vraiment pas de balle Quand même Le Real Je suis sûr Ils auront leur top équipe Mais bon C'est plus les autres années Moi je dis Il y a quand même moyen De faire quelque chose Même qu'il va nous manquer Quelques joueurs en défense Voilà On a quand même Eric Garcia Et Christian Sen Qui depuis le début de saison Ils montrent qu'ils sont là Et qu'on peut compter sur eux Donc moi je dis Il y a moyen de faire quelque chose Contre le Real Moi ils ne me font pas peur En tout cas Moi je dis Il y a même moyen de les taper Franchement On est une bonne équipe Il y a vraiment On a de quoi faire cette année C'est pas comme les autres années Là on a vraiment Une équipe costaud On a des top players A chaque ligne Nos meilleurs joueurs Ne sont quand même pas blessés Donc voilà Si Ousmane ça va Rafinha est là Lewandowski est là Le mieux de terrain Il y aura juste en défense Il va nous manquer deux players Mais il y a moyen de faire sans eux Et je pense que Ouais Le Real Ils sont prenables En plus on sait bien Ils vont nous laisser le ballon Ils vont essayer d'exploiter les contres Et tout ça Mais voilà Je pense vraiment Qu'il y a moyen de faire quelque chose Avec cette équipe là Même le Real Ils ne seront pas confiants De jouer contre nous Ils savent bien La qualité qu'on a pris Ils savent bien Que voilà Ce n'est pas des blagueurs Nos joueurs qu'on a là maintenant Et voilà Il va y avoir des beaux duels à distance Dans ce match Rafinha Vinicius Ou voilà Lewandowski Benzema bien sûr Ça va être des beaux duels à distance Ter Stegen courtois Ça va être beau à voir J'ai hâte d'y être à ce match là 16h15 C'est un peu bizarre Je n'aime pas trop les matchs Dans l'après-midi comme ça Moi je préfère En soirée 18h Moi c'est ce que je préfère Comme ça après J'ai encore le temps De faire la vidéo Juste après Quand c'est 22h Ça fait un peu tard pour moi Mais voilà les gars J'ai fini avec la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Les potos Si c'est le cas On n'oublie pas de liker Les amis Pour m'encourager Vous savez bien Ça m'envoie de la force à fond Donc je compte sur vous Prenez tous soin de vous Et des gens que vous aimez Ciao ciao la famille Sous-titrage ST' 501